... Des Hommes, le nouveau film de Lucas Bellevaux, revient sur la guerre d'Algérie et ses séquelles. Un thème en adéquation avec les préoccupations sociales et politiques de l'auteur de La raison du plus faible, de Rapte ou de Chez nous. Rencontre avec l'équipe du film. Lucas Bellevaux, Des Hommes, c'est l'adaptation du roman éponyme de Laurent Mouvignier, sorti en 2009. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce roman ? Tout. Moi, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais entendu un récit comme ça sur la guerre d'Algérie, sauf dans des documentaires, parfois. Il y avait ça un peu dans le film de Tavernier, La guerre sans nom, qui approchait un peu ça. Et dans le livre de Laurent, je parle de l'écriture parce qu'il y a une construction qui est tellement singulière, aussi, avec des flashbacks, des soliloques, plusieurs époques. C'est un film plus que sur la guerre d'Algérie, c'est un film sur la mémoire, en fait, et sur les traces, et sur les blessures, et sur les souffrances. Je pense à l'Algérie. Je pense à nos 20 ans. On ne s'aimait pas beaucoup, et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours, c'était comme ça. Ils sont tous là, à part les morts. Bernard, arrête. Oui, bien sûr, qui peut être là, le crouille. Tais-toi ! Tais-toi ! La guerre d'Algérie, c'est comme un secret de famille. Et parce qu'il y a de la honte, il y a de la souffrance, il y a du déni, il y a du silence. À la fois, l'État et les individus n'ont plus envie d'en parler. Tout le monde a eu envie de tourner la page. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de savoir. On n'a pas envie de savoir que la France a napalmé. On n'a pas envie de savoir qu'on a déporté des populations entières. Pas dans des camps de concentration, en stricto sensu. Il n'y a pas eu de... Enfin, ce n'était pas des camps d'extermination. Mais c'était des camps de rétention. On a laissé des gens à 500 km de chez eux pendant des années, des années, des années. Je ne t'ai pas raconté les opérations dans le Djebel. La chasse au fèle. Les rafs dans les douars. Les meshtas. On ne trouvait jamais rien. Mais ça calmait les nerfs. Je ne t'ai pas raconté des zones interdites. Des gens expulsés, déplacés, déportés par millions, dans des camps. Les villages silencieux, comme des cimetières. Jean-Pierre Daroussin, vous interprétez Rabu, un personnage mythique, très introverti. Vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce personnage ? Oui, Rabu, c'est quelqu'un de la famille. Son cousin, c'est Feu de bois. C'est Bernard. C'est Gérard Depardieu. Sa cousine, c'est Solange. C'est Catherine Fraud. C'est une famille. Ces deux garçons sont partis à la guerre. Ils en sont revenus différents, profondément marqués, meurtris. Disons que mon personnage essaie de perpétuer le déni, d'une certaine façon. Ça le tourmente profondément. Il a du mal à dormir la nuit. C'est quelqu'un qui vit sous somnifère. Mais le personnage de Bernard de Feu de bois, de Gérard Depardieu, pour lui, c'est toujours celui par qui le scandale arrive. Fou le camp ! Il a toujours été comme ça. Une famille de fous, c'est ça qu'on est. Il ne nous a même pas présenté sa femme. Il était tellement jeune. Fou furieux. Rigide. Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler ? Tu ferais quoi si on occupait ton pays ? On se bat pour la France. Il est comme il est, mais il a toujours été gentil avec moi. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est le regard quasi maternel de cette femme sur son grand frère, qui est joué par Gérard Depardieu, qui, dans un premier temps, s'appelait Bernard, qui était un jeune homme merveilleux, qui est parti à la guerre, pas la fleur au fusil, mais presque, et qui finit par s'appeler Feu de bois et qui devient une sorte de monstre. Elle est la seule dans cette famille à ne pas vouloir rejeter son frère, mais plutôt à essayer de le comprendre. Bon anniversaire, Solange. Il ne fallait pas, Bernard. Il m'a ouvert. Il est fou. Il est fou. Tout à coup, il arrive et... Vous voyez, il a quelque chose de brut. À tous les sens du terme, vous voyez. C'est à la fois beau et à la fois ça fait peur. Et Gérard Depardieu incarne ça magnifiquement, avec une grande simplicité, et même avec une tendresse, alors qu'il fait peur. Des hommes, ce n'est pas simplement une reconstitution de ce conflit. C'est un film qui en dit les ravages, les contre-coups, longtemps après, y compris aujourd'hui. C'est important aussi de se placer sous cet angle-là. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est l'onde de choc, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, encore aujourd'hui, cette guerre est instrumentalisée par certains, et en Algérie et en France. Et beaucoup, il y a un récit qui est fait de cette guerre, purement idéologique. Et les enfants en souffrent, et la société en souffre. Et donc, il faut sortir de ça. Il faut commencer à en parler, à parler de toutes les souffrances, de toutes les problématiques, calmement. Est-ce que, pour autant, vous avez eu l'envie, la sensation, de faire un film politique, dans le sens le plus large de la dévision du mot ? Forcément. Forcément, puisqu'à partir du moment où il y a un discours politique, dès qu'on oppose un autre discours, même s'il est apaisé, ou apaisant, ou presque réparateur, ou qui se veut réparateur, en tout cas, c'est déjà un acte politique. Ce que ça ne devrait pas être. Mais de toute façon, je crois que chaque acte qu'on pose, en général, est politique. Il y a une très forte incarnation dans le film, que j'aime personnellement beaucoup. Vous opposez les corps flamboyants de ces jeunes soldats, sur le soleil algérien, très beau. Et en même temps, en contre-champ, il y a ce mutique, affaissé, monolithique presque, de ce qu'ils sont devenus, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Depardieu. Est-ce que ça a été aussi, à un moment, une réflexion dans votre choix de casting ? – Ah oui, bien sûr. Il se passe 40 ans entre le moment où on quitte les jeunes et le moment où on les retrouve. Donc, ils ont changé, mais ils ont changé doublement. Et je pense que leur corps est le reflet de leur âme. Et donc, ils sont plus ou moins abîmés, plus ou moins patinés, plus ou moins imbibés, et j'irais aussi. Et donc, oui, bien sûr, la question du corps ou de l'incarnation au cinéma, elle est primordiale, puisque c'est l'incarnation. C'est la question de l'incarnation qui passe à travers le corps. Donc, c'est la question du récit, c'est comment on raconte un personnage, comment ce personnage raconte l'histoire avec sa voix et son physique. Et donc, cette question-là s'oppose tout le temps. C'est un visage et un corps. – C'est pas que ça soit dégueulasse, mais il n'y a jamais assez. Et puis, c'est toujours la même chose. Du cornet de bif, du thon à l'huile, du riz. Toujours du riz ou des faillots. – Ouais, je sais bien, j'entends ça partout, mais ça, ça dépend pas de moi. Pas trop d'alcool ? – J'en bois jamais. – Un petit mot peut-être sur Johan Zimmer, Edouard Sulpice et Félix qui interprètent donc ces jeunes soldats qui vont être meurtris, bafoués alors qu'ils sont dans la beauté de l'âge, j'allais dire, vraiment. Comment vous les avez choisis ? – C'est des jeunes gens d'aujourd'hui. Ils ont 20 ans, entre 20 et 25 ans. Edouard, par exemple, n'avait jamais tourné de sa vie. Et donc, il fallait leur faire comprendre, leur raconter ce qu'était l'époque et ce qu'était un jeune homme de 20 ans à l'époque. – Edouard parlait du travail qu'avaient exigé ces personnages. C'est vrai qu'ils sont aux antipodes de ce que vous connaissez, fort heureusement d'ailleurs, dans votre génération. Vous n'avez pas connu la guerre, vous ne la souhaitez pas. mais c'est aussi se ramener à une période où les jeunes connaissaient leur village. Il n'y avait pas du tout cette transhumance que l'on connaît aujourd'hui, cette connaissance du monde que l'on a. Donc, il y avait quand même un dépucelage d'une extrême violence. Comment est-ce qu'on travaille des personnages aussi lointains, presque abstraits, puisque le temps a passé ? Comment est-ce qu'on les apporte ? Comment est-ce qu'on les nourrit ? De quoi ? – Eh bien déjà, on en parle beaucoup avec Lucas, parce que Lucas est un puits de connaissances sur cette époque-là, évidemment. Et donc, notamment sur la jeunesse rurale, sur quels étaient leurs moyens de communication, donc ce qu'ils ne connaissaient pas du tout du monde. Donc, on en parle beaucoup avec Lucas. On essaye de se référer, on essaye de demander à nos grands-pères, on essaye de faire des choses comme ça. – Il faut travailler sur des choses qu'on ne connaît pas, donc c'est ça qui est difficile. Mais évidemment, il y a plein de choses. Par exemple, je ne sais pas, il y a un exemple dans le roman, c'est qu'il entend un accent marseillais, il pense que c'est un accent alsacien, ou dans le documentaire Troufion, il dit qu'il voit des femmes voilées, il pense que c'est des bonnes sœurs. Enfin, c'est des gens qui ne connaissaient vraiment rien, et rien encore plus de ce que nous, on connaît aujourd'hui, de ce conflit, qui n'était même pas... ils appelaient ça pacification ou d'autres choses, ils ne savaient pas où ils allaient, en fait. – Il y a quelque chose de l'intime, en fait, où même en 1900, en 1800, on avait la joie, la peur, c'est des choses qu'on vivait déjà, que les gens vivaient déjà, donc c'est comment on la raccorde avec la nôtre, ou la gentillesse, ou la violence. – Dernière question à Lucas Bellevaux, l'artiste citoyen, la période est compliquée, pour rester prudent dans l'emploi des mots, est-ce que vous avez la sensation d'être assez soutenu, d'être assez entendu par les autorités de tutelle, j'allais dire, pour défendre votre travail, pour le soutenir, et pour l'apporter auprès des spectateurs ? – La culture est importante, et j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, la culture compte pour pas grand-chose. Et c'est dans les moments de crise où on se souvient qu'on a besoin de la culture. Mais pour éviter les moments de crise, il faut travailler la culture avant, et donc il va falloir reconstruire quelque chose. Il ne faut pas abandonner les cinémas après. Il faut continuer le cinéma à l'école, montrer des films aux enfants, l'éducation à l'image, pour qu'ils soient moins dupes de ce qu'on leur montre sur Internet ou à la télé. Il faut qu'ils aient les défenses. Et ça, c'est par la culture. Moi, je sais que c'est parce que j'ai vu des films très jeunes, et des films très forts, et des films avec une morale très affirmée. John Ford, Fritz Lang, mais surtout John Ford quand j'étais enfant, les westerns, qui m'ont mis face à la complexité des choses, de la morale, de comment on se situe par rapport au bien, au mal, au gris qu'il y a entre les deux. Et on peut apprendre ça aux enfants, et on peut l'apprendre par le cinéma. Parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça. Il n'y a pas de mots. On ne peut pas le dire. On ne peut même pas l'imaginer. Les hommes... Les hommes avaient fait ça. Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes,